L'indice CAC 40 démarre la semaine sur une note négative après la déception concernant la croissance chinoise, l'envolée des prix du pétrole, tension sur l'obligataire aux Etats-Unis. Parmi les valeurs qui se sont distinguées ce lundi, on retrouve Valneva, la société de biotechnologie, développement et commercialisant des vaccins. Innovant s'est envolé après avoir annoncé des résultats initiaux positifs. Pour l'essai pivot de phase 3, Cov compare de son candidat vaccin inactivé et adjuvanté contre le Covid-19. Alstom, le groupe industriel a de son côté été choisi par Ile-de-France Mobilité RATP pour fournir les nouvelles rames de tramways de la ligne T1 en Ile-de-France. La commande ferme de 37 rames Citadis X05 et d'un montant d'environ 130 millions d'euros est passée pour le remplacement des rames actuelles. Une tranche optionnelle de 83 tramways est également prévue afin de renforcer l'offre de transport et de répondre aux besoins liés au prolongement de la ligne. Dans le reste de l'actualité, Ipsen, Laboratoire pharmaceutique et Accent Thérapeutics ont signé un accord exclusif de collaboration mondiale pour la recherche, le développement, la fabrication et la commercialisation du programme METTL3 d'Accent. Ipsen versera à Accent Thérapeutics jusqu'à 446 millions de dollars dont des paiements liés à l'atteinte de certaines étapes pré-clinique, clinique, réglementaire et commerciale. C'est l'antisse, le constructeur automobile et LG Energy Solutions ont signé un protocole d'accord pour la production de cellules et de modules de batterie en Amérique du Nord. A New York, Sabrina Calguezzi pour Trading Central. Je vous souhaite une très belle fin de journée à tous. A demain. 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 Sous-titrage FR ?